A nos côtés, le Seigneur Jésus, ne cherchez pas, famille et moi, celui qui est vivant. Ne cherchez pas, famille et moi, celui qui est vivant. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur est avec vous. Et Amen. Nous prions pour l'Eucharistie pour le repos des âmes de Moïse Desmaillors au Biandong, Jeanne-Marie au Kombeka, ainsi que toutes les âmes du Purgatoire. Nous prions aussi pour le repos des âmes de Chéouan, Delphine, Léocadie, Lucienne, Guémo. Que le Seigneur pardonne leurs fautes et, dans sa grande miséricorde, les accueille dans son royaume. Nous nous unirons aussi à Monseigneur Giroger Boulengui, Léocèpe Générale du Seigneur de Moïra, qu'à faire du son papa hier. Nous prions ainsi pour le repos de l'âme du papa Zamba Théolore. Nous parons nos coeurs à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des chers. En ce temps de l'Octave de Pâques, Le Seigneur nous purifie de nos péchés. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ. Alléluia, tous ceux que lavent cette eau seront sauvés et chanteront. Alléluia, 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 Alléluia. J'ai vu la source devenir un fleuve immense. Alléluia, les fils de Dieu rassemblés, Chantaient leur joie d'être sauvés. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, Fils du Père, Toi qui enlève le péché du monde, En pitié de nous, Toi qui enlève le péché du monde, Que le soit notre prière, Toi qui es assis à la droite du Père, En pitié de nous, Car Toi seul est Saint, Toi seul est Seigneur, Toi seul est le très haut Jésus-Christ, Avec le Saint-Esprit, Dans la gloire de Dieu le Père, Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, Tu as offert aux sommes les sacrements de Pâques, Pour les rétablir dans ton alliance, Accorde-nous d'exprimer, Par toute notre vie, Ce mystère que nous célébrons, Dans la foi. Nous te le demandons par Jésus-Christ, Ton Père, Seigneur notre Dieu, Qui bien règne avec toi, Dans l'une de l'Esprit, En seul Dieu, Pour les siècles et les siècles. Amen. L'étude du livre des Apôtres, chapitre 4, Les douze premiers versets. En ces jours-là, Après la guérison de l'infirme, Comme Pierre et Jean parlaient encore au peuple, Les prêtres survintent, Avec le commandant du temple et les salutaires. Ils étaient excédés de les voir enseigner au peuple, Et annoncer à la personne de Jésus, La résurrection d'entre les morts. Ils les firent arrêtés et placés sous bonne garde, Jusqu'au lendemain, Puisque c'était déjà le soir. Or, Beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole, Devint croyants. A ne compter que les hommes, Il y en avait environ 5 000. Le lendemain, Se réunirent à Jérusalem, Les chefs du peuple, Les anciens et l'Esprit. Il y avait la âne aux grands prêtres, Caïs, Jean, Alexandre, Et tous ceux qui appartenaient aux familles de grands prêtres. Il fit amener Pierre et Jean au milieu d'eux, Et les questionnaient, Par quelle puissance, Par le nom de qui, Avez-vous fait cette guérison? Alors Pierre, rempli de l'Esprit-Saint, Leur déclara, Chefs du peuple et nations, Nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme. Et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, Ainsi que tout le peuple d'Israël. C'est par le nom de Jésus le Nazaréen, Lui que vous avez crucifié, Mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se trouve là, Devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée, De vous, les bâtisseurs, Mais devenu la pierre d'ongle. En nul autre que lui, Il n'y a de salut. Car sous le ciel, Aucun autre nom n'est donné aux hommes Qui puissent nous sauver. Parole du Seigneur. La pierre qu'on rejetait les bâtisseurs Est devenue la pierre d'ongle. La pierre qu'on rejetait les bâtisseurs Est devenue la pierre d'ongle. Rendez grâce au Seigneur, Il est bon, Éternel est son amour. Lui que le dit Israël, Éternel est son amour. Qui le dit ceux qui craignent le Seigneur, Éternel est son amour. La pierre qu'on rejetait les bâtisseurs Est devenue la pierre d'ongle. La pierre qu'on rejetait les bâtisseurs Est devenue la pierre d'ongle. La pierre qu'on rejetait les bâtisseurs Est devenue la pierre d'ongle. La pierre qu'on rejetait les bâtisseurs Est devenue la pierre d'ongle. La pierre qu'on rejetait les bâtisseurs Est devenue la pierre d'ongle. La pierre qu'on rejetait les bâtisseurs Est devenue la pierre d'ongle. J'ai vu les anges ses témoins Le sueur les vêtements Le Christ mon espérance est ressuscité Il vous précédera en Galilée Nous le savons le Christ Est vraiment ressuscité des morts Roi victorieux, en nous tous en pitié. Amen, Amen. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête de joie. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Là encore, aux disciples, sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici comment. Il y avait là, ensemble, Pierre, Simon-Pierre, avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeaux. La Canaëlle, de Cana, de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la vaque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ? » Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la vaque et vous trouverez. » Ils les jetèrent donc le filet et, cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait le poisson. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement car il n'avait rien sur lui. « Et il se jeta à l'eau. » Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était pas une centaine de mètres. Une fois descendue à terre, ils aperçurent disposer là un peu de frais, avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y avait cent cinquante trois. Et malgré cette quantité de poissons, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu ? » Ils savaient que dès le Seigneur, Jésus s'approche, il prend le pain, en leur donnant, et de même pour le poisson. C'était la troisième fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. « Acclamons la parole de Dieu. » « Louvre ange à toi, Seigneur Jésus. » Si les disciples de Maïs se demandaient en eux-mêmes, et mieux encore, ils pouvaient exprimer ceci, et nous qui espérions qu'ils seraient le libérateurs d'Israël, il y avait là en eux une grande déception. Pierre, qui, le jour de Pentecôte, se donne d'annoncer le Messie, le ressusciter, le proclamer le kérime, est passé aussi, avec la mort de Jésus, déjà à l'envenuement qu'il va manifester à Jésus, quoiqu'avisé par Jésus, avant que le corps ne l'ait chanté, il m'a amené trois fois. La mort de Jésus a donné au cœur de Pierre de vivre le désespoir. Aussi, le Christ Jésus qu'il a appelé pour refaire de lui les pécheurs d'hommes, voici que Pierre, avec la mort de Jésus, se donne de vivre dans un désespoir, tel qu'il veut reprendre le filet. Il reprend le filet. Ce qui est beau, c'est l'attachement que les uns et les autres, mis ensemble par Jésus, se donne de manifester à Pierre. Il dit, je vais aller à la pêche, je vais prendre le filet de nouveau, et les autres disciples disent à Pierre, nous allons avec toi. Et ils vont ramer, pener toute la nuit, sans rien prendre. Et au petit matin, ils entendent la voix, la voix qui leur donne de se retourner. Mais il est beau de voir comment est-ce que les professionnels de la pêche se donnent de suivre une voix d'un inconnu. Les enfants, auriez-vous un peu de poisson ? Ils disent non. Et il leur dit, je vais t'y aller à droite. Et ils jettent le filet. Ils obéissent. Je voudrais ce matin, dans une société où souvent nous sommes en révolte, nous avons du mal à obéir, pour que véritablement le Christ ressuscité nous fasse entrer dans cette dynamique de l'obéissance. Et les apôtres jettent le filet et n'arrivent plus à le retirer. Parce qu'il y a tant de poissons. Oui, si nous ramons avec le Seigneur, nous irons toujours plus loin. Et nos expériences, qu'ils font ce que, à la quantité de poissons, c'est le disciple que Jésus aimait. Il reconnaît que c'est le Seigneur. Et il l'exprime. Et Pierre se donne de remettre sur lui un vêtement. Oui, seul le Christ Jésus est capable de nous redonner la dignité. Et Pierre retrouve cette dignité grâce à la présence du ressuscité. au moment où nous sommes capables, comme disait le revêté Mgr Jean Zoua, archevêque de Yaboundé, où nous sommes capables de marcher sur le cadavre de notre moment pour avoir des biens, pour avoir une place au soleil. Fixons le regard sur le ressuscité, seul capable de nous redonner notre propre dignité. que le Christ ressuscité, qui nous manifeste tant d'amour, tant de visélicordes, dispose de nos cœurs à vivre pour nos frères et sœurs et à témoigner en faveur de la vie chaque jour de notre vie. Amen. 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 Nous prérons le Seigneur aussi pour un action de grâce avec Janine qui rend grâce à Dieu pour le don de la vie et confie au Seigneur tous ses enfants. Prenons ensemble la prière pour demander au Seigneur d'arrêter la propagation du coronavirus. Père Tout-Puissant, évitez les corps vieux qui montrent ton amour pour toute ta création. Nous te demandons la maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement nos commandes. Je vous avais compté nos prières pour les personnes touchées par le virus dans une générante partie du monde. Accordent la guérison aux malades, la vie éternelle aux défunts et la consolation aux familles en deuil. Nous te prions pour qu'un traitement efficace soit trouvé pour combattre la maladie. Nous te prions pour les gouvernements et les autorités sanitaires compétentes afin qu'ils prennent les mesures appropriées pour le bien des personnes. veille sur nous, notre âme miséricorde et pardonne-nous tout nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, mon Dieu, reçois le fruit de tes enfants dans la foi et dans la épreuve qui viennent te les présenter. au Seigneur, au Seigneur, au Seigneur, reçois le fruit et aux défunts au Seigneur. au Seigneur, au Seigneur, le fruit de tes enfants dans la gloire et dans la léveuse qui vienne te le présenter mon Seigneur, reçois ton homme Seigneur mon Dieu, reçois le fruit de tes enfants dans la joie et dans la léveuse qui vienne te le présenter mon Seigneur, reçois nos dons Prions ensemble, chers frères et sœurs au moment d'offrir le fruit de l'Église pour la gloire et le salut Accomplions-nous Seigneur très bon l'échange que nous attendons de cette offrande pascale transfigure en amour du ciel l'amour que nous portons au monde Par Jésus le Christ notre Seigneur Amen Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit Et levant notre cœur Nous retournons vers le Seigneur Prenons grâce au Seigneur notre Dieu Cela est juste et bon Vraiment il est juste et bon de te glorifier Seigneur en tout temps mais plus encore aujourd'hui où le Christ notre Pâques a été immolé Car il l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde En mourant il a détruit notre mort En ressuscitant il a rendu la vie C'est pourquoi le peuple baptisé rayonnant de la joie pascale et tout par toute la terre tandis que les ondes dans le ciel chantent son sang l'hymne de ta gloire Sang, sang, sang du Seigneur Dieu de l'univers Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire Hosanna Au plus haut des cieux Bédissois celui qui vient Au nom du Seigneur Hosanna Au plus haut des cieux Toi qui es vraiment saint Toi qui es la soude de toute sainteté Seigneur Et dans la communion de toute l'Eglise Nous célébrons le jour très saint Où ressuscitait à son lâcher notre Seigneur Jésus Christ Par lui que tu as élevé à ta croix et notre Père Nous te prions Sanctifie les offrandes en répondant sur elles Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus Le Christ notre Seigneur Au moment d'être livré Et d'entraînement dans sa passion Il prit le pain Il le rendit grâce Il le remplit Elle le naît à ses disciples en disant Prenez et mangez-en tous Ceci est mon corps Ceci est mon corps Livré pour Et de ses disciples en disant Prenez et buvez-en tous Car ceci est la coupe de bon sang Le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle Qui sera versé pour vous et pour la multitude En rémission des péchés Vous ferez cela en mémoire de moi Il est grand le mystère de la foi Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus Nous célébrons ta résurrection Nous attendons ta venue dans la gloire Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils Où t'offrons Seigneur le pain de la vie et la coupe du salut Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis Pour servir en ta présence Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au son du Christ Nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps Souviens-toi Seigneur de ton Église répandue à travers le monde Fais-la grandir notre charité avec le Pape François Notre Père archevêque Jean-Patrick Ibaba Et sur la charge de ton peuple Souviens-toi de tous nos frères et soeurs Je le commandais en Pucharistie Qui sont alors mis dans l'espérance de la résurrection Et Seigneur les recevoir dans ta lumière auprès de toi Que nous tous ensemble nous implorons ta bonté Implorons ta bonté Tous ceux et toutes celles qui te rendent grâce Implorons ta bonté pour que nous puissions revenir à toi de tout notre coeur Que nous puissions entrer dans une voie d'obéissance A l'Église, au Christ Fermez à la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu Avec Saint Joseph, son très chastique Avec les apôtres et les saints de tous les temps Qu'avec ton amitié nous ayons part à la vie éternelle Que nous sentions ta louange par Jésus-Christ Ton fils est bien aimé Par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant dans l'unité du Saint-Esprit Ton heure et ton gloire pour les siècles et les siècles Amen Comme nous l'avons appris du Sauveur Et selon son commandement Nous osons dire Notre Père Qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons aussi A ceux qui nous ont offensés Et ne nous soumets pas à la tentation Mais délivre-nous du mal Délivre-nous du mal Seigneur Et donne la paix à notre temps Par ta miséricorde libère-nous du péché Rassure-nous devant les épreuves En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets Et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur Car c'est à toi qu'appartient Le règne de la puissance et la gloire Pour des siècles et des siècles Seigneur Jésus-Christ tu as dit tes apôtres Je vous laisse la paix Je vous donne ma paix Ne regarde pas nos péchés Mais la foi de ton Église Pour que ton nom de tes accomplices Donne-lui de cette paix Et conduis-la vers l'unité parfaite Que règne pour les siècles et des siècles Amen Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous Et avec votre esprit Au agneur de Dieu Qui parle le péché Au agneur de Dieu Qui parle le péché Au agneur de Dieu 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 Qui parle le péché Au agneur de Dieu C'est parti. 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 C'est parti.